La sécurité plus que jamais au cœur de la campagne présidentielle après les tueries de ces derniers jours. Le chef de l'État a annoncé des mesures pour lutter contre l'apologie du terrorisme. Marine Le Pen, la candidate FN en déplacement à Trilport en Seine-et-Marne, les a aussitôt fustigées. Christelle Juteau avec Daniel Petit-Couenot. Sa rencontre avec les facteurs grévistes de Trilport était programmée bien avant la tuerie de Toulouse. Il est 14h, une heure après les mesures contre l'endoctrinement annoncées par Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen réagit. C'est encore une fois une pluie d'annonces et une réponse pénale indigente. Il n'y a qu'en réinvestissant nos banlieues, qu'en reprenant pied dans ces banlieues et dans ces quartiers, en reprenant la main et en mettant à genoux les fondamentalistes qui y oeuvrent que nous pourrons avoir en même temps une visibilité, prévoir ce type d'actes. Intarissable sur l'insécurité, mais si elle est là aujourd'hui, c'est pour parler protection du service public avec ses postiers. Ils protestent contre les réductions d'effectifs. Ils avaient invité les principaux candidats, dont François Hollande. Vous êtes la seule candidate à la présidentielle à venir à Trilport et on vous en remercie. C'est un mouvement qui est apolitique. Il est bien clair qu'au niveau de la poste, c'est la France. Donc tout le monde n'est pas forcément Front National, je le dis. Il faut être clair. Il faut être abandonné par la gauche. Comment ? Abandonné, pas plus que ça. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on leur a envoyé des lettres, on attend toujours un retour. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme société ? Est-ce que c'est le modèle de société que l'on veut ? Ou est-ce qu'on réfute ce modèle de société fondé sur la concurrence la plus sauvage entre tout le monde, en toutes circonstances et en permanence, pour essayer d'être compétitif par rapport à qui d'ailleurs ? Par rapport à des gens qui sont encore plus esclaves que ce qu'on va être demain si on accepte de rentrer dans cette spirale. Marine Le Pen s'impose là où on ne l'attend pas. Parler des services publics, un moyen pour elle de ne pas s'enfermer dans la thématique de l'insécurité qui lui colle à la peau depuis le début de la campagne.